Livre des Proverbes, chapitre 25 Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Hôte de l'argent les scorie, et il en sortira un vase pour le fondeur. Hôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi, et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « Monte ici », que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire, lorsque ton prochain t'aura outragé. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte, et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle, pour celui qui l'envoie, il restaure l'âme de son maître. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Oter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Le vent du nord enfante la pluie, et la langue mystérieuse, un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Comme une ville forcée et sans murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Merci. Merci. Merci.